L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette première partie de l'émission, nous suivrons Martin Raimond, l'entraîneur-chef de Vaurouge. Il n'y a pas de différence comme ça. C'est sûr qu'il faut que tu t'ajustes au niveau, au calibre des joueurs. Je te dirais que fondamentalement, c'est la même chose. C'est les mêmes défis. C'est les emmener à travailler fort et constant. C'est les emmener à faire des choses qu'il aime moins faire sur la glace parce que ça va faire plus mal physiquement. Respecter les détails de la grime sont importants pour le succès. Là-dessus, je te dirais que c'est pas mal la même. Pour les pratiques, la journée de Martin commence régulièrement à 6h15. Il profite de la quiétude des lieux afin de peaufiner sa pratique et ses futurs enseignements. Son assistant entraîneur viendra le rejoindre quelques minutes après son arrivée. De leur côté, les joueurs et les autres entraîneurs de l'équipe se joindront à lui aux alentours de 7h30. Dès leur arrivée, les joueurs doivent s'activer dans la salle d'entraînement sous la supervision du thérapeute sportif. Ils doivent être prêts à sauter sur la glace dès 8h pour leur entraînement quotidien. Ce matin, avant la pratique matinale avec le reste de l'équipe, les gardiens feront des exercices spécifiques. Ici, Louis-Philippe Guindon attend patiemment de sauter sur la glace. Accompagné de Olivier Michaud, co-entraîneur des gardiens, les deux hommes masqués sauteront sur la patinoire 20 minutes avant leur coéquipier. L'âge, le chess, gros le plus possible, t'es ses orteils. La façon dont on fonctionne avec les gardiens, en fait, on est deux entraîneurs et gardiens. Il y a Frédéric Mallette qui habite à Drummondville. Donc, lui, il s'occupe de tous les matchs locaux. Il est là. Puis, il est là la pratique du lundi. Il était là ce matin avec moi aussi mardi. Il est là le jeudi, le vendredi. Moi, je fais la pratique du mardi, la pratique du mercredi, puis tout ce qui est game sur la route. Je vais suivre l'équipe au complet. Je vais m'occuper des vidéos sur la route aussi. Ça va dépendre des matchs, mais oui, c'est un peu frustrant. Des fois, comme coach de gardien, t'es sur la passerelle, tu prends des notes. S'il se passe de quoi en début de période, tu sais que tu peux pas intervenir avant l'intermission, dans le fond. Mais ça va dépendre des matchs. Si je sens que le gardien, il est sadia, puis il est dans le bon état d'esprit, on va juste le laisser rouler là-dessus, puis qu'il garde son momentum, dans le fond. Tu veux pas changer quelque chose qui va bien à court terme pendant un match. Si on voit qu'il est soit un peu trop mou ou un petit peu trop énervé, des fois, on va l'aider à replacer ça. Des ajustements tactiques, techniques aussi, ça peut arriver dans le game. Si on se rencontre, par exemple, à Boisbriand, on fait une mise au jeu, un face-up dans notre zone qui est un petit peu spéciale, il y avait des ajustements à faire pour Guindon. Ça fait qu'on l'avait fait de la première pour la deuxième période. Puis après ça, en début de deuxième, ils ont tout de suite essayé cette mise au jeu-là, puis il l'a vu arriver tout de suite, donc ça a payé. Donc c'est un peu ça, ma job. Je suis peut-être plus impliqué pendant les pratiques, puis dans les matchs, c'est de trouver les bons spots pour dire les bonnes choses au bon moment, pour que le gardien soit prêt pour sa période, soit prêt pour sa game. That's it, boys! Work off the crap! Écoute, mon emploi du temps, ou mon emploi ici, en fait, c'est pour aider, je viens seconder un peu le travail des entraîneurs. Je suis un peu, je suis le deuxième assistant entraîneur, j'aide un peu à louer surtout pour défensives, de l'avantage numérique, mais j'aide aussi les avants. Puis je suis un peu là pour... Je suis quasiment comme grand frère, un peu pour les boys. Je suis autant un des gars qu'un des coachs. Quand les gars ont quoi, un problème, quelque chose qui les concerne ou qui... qui est tracasse un peu, je suis toujours là pour parler, je me rends disponible. Évidemment, j'ai un bagage d'expérience qui est intéressant pour être capable de les aider à progresser, à passer par-dessus certaines épreuves, tout ça. Fait que c'est un peu, je fais un petit peu de tout. Puis évidemment, avec RDS, qui est mon emploi premier, bien, ça, c'est ma priorité. Puis je fais les pratiques du matin ici, de 8 à 10, je te dirais, 90 % des pratiques, je suis ici, à moins d'une circonstance spéciale, les matchs à domicile seulement, je ne vais pas sur la route, je fais les matchs à domicile quand je ne suis pas RDS. Pendant ce temps, les joueurs mettent la touche finale à la préparation de leur bâton en prévision de la pratique. Enfin sur la glace, toute l'équipe est réunie et l'entraîneur-chef de Vaux-Rouges servira un message d'intérêt général à toute l'équipe. Lors des pratiques, les exercices proposés sont multiples et portent sur tous les aspects qui mèneront au succès de l'équipe. Afin de faire évoluer les joueurs dans un mode professionnel et pour faciliter l'adaptation et la compréhension de tous les athlètes, toutes les pratiques sont dirigées dans la langue de Shakespeare. Ainsi, qu'ils soient russes, laitons, américains, ontariens ou québécois, Vaux joueurs évoluent dans un environnement anglophone lors des pratiques et des parties. Faire que le défenseur, parce que là, il patine tout le temps par en avant. Fait que là, parce que tu sais, la zone-là était bien petite, là. En dedans de la zone. On va l'autre côté. Durant la saison régulière, Vaux-Rouges pratiquent en moyenne quatre fois par semaine. Ce matin, on les a fait travailler fort. Évidemment, on est dans une patch de la saison où on a eu plus de misère au niveau des détails, au niveau de notre discipline. On n'a pas aimé certaines choses au niveau de notre ligueur en dehors de la glace, non seulement sur la glace dans les matchs. Donc, ça fait cinq matchs qu'on a plus de difficultés un peu à avoir les résultats qu'on pense qu'on est capable d'avoir avec cette équipe-là. Avec ses nouvelles fonctions, Martin a aussi de nouvelles responsabilités. La réussite et le suivi académique en est une. Lorsqu'on a décidé de faire, c'est d'amener des périodes d'études ici à l'aréna après les entraînements. Une ou deux fois par semaine, on utilise un de nos salons qu'on a ici et on installe le salon pour que les joueurs puissent étudier ensemble dans le calme et le silence, mais en même temps, on les donne une opportunité et on les donne une motivation pour dire, regarde, on va faire une heure, une heure et demie d'études ou de devoirs pour être sûr qu'ils s'avancent et qu'ils ne soient pas prêts à la dernière minute avec leur échéancier scolaire. Martin a la chance d'évoluer avec des entraîneurs adjoints qui ont une bonne expérience dans notre ligue et notre organisation. Une bonne confiance s'est installée avec ses adjoints. Denis et Louis, Olivier et Fred, étaient des assistants entraîneurs et ils ont une approche beaucoup plus près d'eux autres. J'essaie de garder une certaine distance des joueurs, mais en même temps, j'essaie de pouvoir être capable d'avoir une relation d'un à un avec eux. En gros, j'essaie juste de faire attention pour être sûr que je ne suis pas capable de rester objectif par rapport à eux, parce que je me dois d'être objectif au niveau de mes décisions, au niveau de qui ne mérite, qui ne mérite pas, au niveau du temps de glace, au niveau de celui qui s'habille pour un match, celui qui ne s'habille pas. Il est 10h17am, jour de match, lendemain de match, je regarde les séquences du match d'hier. Les séquences d'hier, on a 382 séquences, je ne les regarde pas toutes. Je commence par priorité, les différentes séquences, je regarde les chances de marquer. Je commence par ça, les chances de marquer contre nous autres. Après ça, on va regarder les chances que nous, on a eues de compter. Puis inclus dans ces séquences-là, il y a les buts contre puis les buts pourront décomptés. Donc on commence avec ça, ça nous donne une bonne idée. Si jamais on n'aurait pas le temps de voir rien d'autre, au moins avec ça, tu as une bonne idée des tendances, de l'efficacité de chaque équipe par rapport à comment ils jouent puis ce qu'ils ont eu comme succès puis comme difficulté sur la glace. Les voltigeurs peuvent compter sur la riche expérience de Martin Raymond en tant que joueur et entraîneur. 25 juin 2013, après son expérience dans la Ligue nationale, Martin Raymond accepte l'offre de Dominique Ricard et des voltigeurs afin de devenir le 19e entraîneur de Vaux-Rouges. Il succède ainsi à Mario Duhamel et à son grand ami Guy Boucher. J'ai joué au hockey de mon âge, j'ai été au Cégep-Saint-Henri, au collégial. Dans le temps que la Ligue collégiale 3 faisait compétition au juillot majeur pour des joueurs. Ensuite, je suis allé jouer à l'université à McGill. Et puis j'ai fait mon bac et puis j'ai complété une maîtrise après avoir été jouer en Europe un an en Allemagne, dans la région de Munich. Puis ensuite, je suis revenu compléter ma maîtrise en étant assistant entraîneur pour Jean Pronovo, qui est entraîneur-chef à McGill en ce temps-là, l'ancien joueur à l'Union nationale. Une fois que j'ai été adjoint trois ans là, j'ai eu l'opportunité de devenir l'entraîneur-chef à l'université à McGill. J'ai été là 14 ans comme entraîneur-chef. Ensuite, j'ai eu l'opportunité à travers Guy Boucher, qui est l'ancien entraîneur et l'évolte-chef à Drummondville, qui, après son stage à Drummondville, Guy s'est fait offrir la job avec les Bulldogs d'Hamilton, qui est dans la filiale du 15e Montréal. Donc, j'ai fait... Je l'ai suivi. J'ai quitté mon emploi très sécure à l'université à McGill pour le suivre là. Puis finalement, on a eu beaucoup de plaisir. On a eu quand même du succès. On a perdu un final de conférence cette année-là dans le play-off. Après, à la fin de la saison avec Hamilton, j'ai décidé de continuer dans le hockey professionnel. C'est là qu'on a eu l'opportunité d'aller à Tampa ensemble. Guy, Daniel Lacroix et moi, on a été là deux ans et demi. Deux ans et demi. Puis là, l'année passée, j'ai fini mon séjour. Après Tampa, on m'a demandé d'aller travailler avec la filiale à Syracuse. En prenant les rênes de l'organisation, Martin peut partager ses valeurs et ses convictions. Des valeurs humaines qui rejoignent celles de l'organisation. Mais l'autre chose, c'est d'être sûr que nos joueurs emmènent les valeurs qu'on veut inculquer à leur entourage, en pension, avec leur famille, avec leur petit ami, etc. Les valeurs de travail, les valeurs de respect surtout. Je pense que c'est quelque chose qui est maintenant important de leur faire voir que les valeurs humaines sont importantes et que, malheureusement, l'Internet et les cellulaires nous éloignent des fois de ce département-là, de ce facteur-là. Donc, il faut essayer de ramener ça aux valeurs humaines qu'on veut inculquer. Je te dirais, on est gâtés. Les joueurs font une très bonne job à être alerte, à être avisés. On a de très bons modèles dans la chambre en ce moment. Ça, c'est important pour nous autres d'avoir des bons modèles au niveau de notre leadership, de montrer aux plus jeunes comment on traite les gens, comment on traite le staff, comment on traite nos pensions, comment on traite tout le monde. Pour moi, ça, c'est bien, bien important parce que ça va aider les jeunes dans le hockey. Ça va nous aider, nous autres, comme équipe, puis ça va les aider pour le reste de leur vie aussi. Ça, je pense que ça a toujours été une valeur ici avec les Volchers. Puis c'est une des raisons que je te disais au début où c'était très intéressant pour moi puis très attirant pour moi de venir travailler avec Dominique Ricard puis l'organisation des Volchers avec le monde. Transportons-nous au 29 décembre dernier, alors que Vaux-Rouges reçoivent le Fénix de Sherbrooke. Ils tenteront de remporter une septième victoire consécutive. Martin profite de l'arrivée des joueurs afin de rencontrer individuellement Frédéric Gaudreau. Quelques secondes après l'entrée en scène de ses joueurs, l'entraîneur en chef fait la même chose avec son personnel d'adjoint. Est-ce qu'il y a une fois sur le clip ? Oui, 5-on-3. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Fassez-vous, boy ! Let's move that fuck in the offensive zone ! Some reminders here ! When we cut, we need to stay ! So we cut, we flirt ! We don't try and come back ! Take a deep, take a deep, go .0, here we go ! À la suite d'un match âprement disputé, c'est avec une victoire de 5 à 3 que vos rouges termineront l'année 2013. Il y a deux choses à ça, puis la plus importante... Après chacune des parties locales, votre entraîneur-chef s'entretient avec l'analyste radio de Vaux-Rouges afin d'analyser la partie qui vient de se terminer. Toutes les parties de Vaux-Rouges sont d'ailleurs diffusées sur les ondes d'énergie 92.1. Après la radio, c'est au tour des médias écrits de rencontrer l'entraîneur en chef afin d'avoir ses commentaires sur la partie et sur les adversaires du jour. Vaux-Rouges s'assure ainsi de respecter les précieux partenaires médias locaux. Créer des chances de compter, de garder l'adversaire sur ses talons... C'était vraiment notre ligne bougie dans l'image. Après les différentes entrevues, le travail de Martin n'est pas encore terminé. Ce qu'il reste à faire, c'est dire aux joueurs quand est-ce qu'on veut les revoir. Après ça, c'est parler avec Dominique, puis le staff, ce match, comment les gars ont joué, comment on a joué, comment notre équipe a joué. Puis après ça, on s'en va chez nous, on va se reposer pour commencer le lendemain matin. Après Martin Raymond, l'émission 100 volts se déplace dans le quotidien de l'entraîneur adjoint de Vaux-Rouges depuis deux ans et demi, Louis Robitaille. On va se dépêcher parce qu'après ça, ça va à l'aréna, hein? C'est quoi qu'il y a en soirée? Mais là, le matin d'un match, on a plus de temps. L'habitude, on est assis à la glace à 8 heures, ça fait que les gars, on est déjà en meeting à l'aréna. Ça fait que là, le matin d'un match, on peut se lever un peu plus tard, on en profite pour voir la famille un petit peu. Elle, quoi qu'elle se réveille quand même avant moi que je parte, même le matin de semaine. Mais là, on en profite pour déjeuner avec la famille vite, vite, puis on s'en va à l'aréna après. Là, on est 40 ans. Les joueurs sont râlés à 8 heures et demie ce matin. Ça fait que ça nous donne en compte de se demeure avant d'arriver. Non, bien, j'aimais mes choses au bureau. Ça fait qu'hier, quand les enfants sont touchés, puis Amélie a fini de travailler tard hier, ça fait que je m'installe, je filme mon vidéo pour qu'il soit fait ce matin à préparer, à montrer. Et puis, dans la journée d'un match, Martin, c'est lui qui fait le gros meeting le matin. On embarque sur la glace, on a quand même la même routine pour les pratiques. Vous allez voir tantôt, là, on en rose un petit peu. On trouvait qu'une chose ou deux par rapport à Blainville ce soir. Puis, on embarque sur une petite pratique. C'est vraiment pour que les jeunes se dérouillent. C'est déjà là un petit peu, ils embarquent, ils filent la rondelle, puis après ça, on s'en va. Ça fait que la journée d'un match, le travail est déjà fait. On se prépare pour ce soir. Une journée tranquille. C'est pour ça que c'est le fun. Louis et son fils ont une précieuse routine tous les jours de match. En effet, son fils Caden dispute un match sur un jeu vidéo avec les équipes qui s'affronteront réellement plus tard dans la journée. En plus de ses 23 joueurs, Louis partage sa vie quotidienne avec sa conjointe et ses deux enfants à Drummondville. Bye! Bonne journée! Bye! Passe-toi de tâtois à l'aréna? Oui! OK. Je t'aime. Je t'aime, bye! Bye Rachel! Bon, ça fait que c'est un départ pour l'aréna. C'est rare qu'on voit le soleil le matin quand on se lève. Habituellement, les jeunes pratiquent à 8 heures, donc on arrive au bureau pas mal plus bonne heure que 8 heures, justement. Je suis natif de Montréal, je suis natif de Saint-Henri plus précisément, puis les parents, c'est Saint-Henri, c'est mon quartier qui est très, très familial, donc à l'âge de 4 ans, on a déménagé à Mercier sa réussite de Montréal. Après son passage à Gatineau, Louis aura le plaisir de jouer ses 4 années pour le different Rockets de Montréal dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Après un séjour dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals de Washington, il passera la majeure partie de sa vie professionnelle dans la Ligue américaine avec les Bears de Hershey. Louis arrivera près de 11 heures avant la partie qui sera disputée en soirée face à l'armada de Blainville-Bois-Briant. Bon matin! Bon matin! En ce jour de match, Martin Raymond est déjà à l'ouvrage. Louis viendra le seconder avec les différentes tâches qui lui reviennent. Toi, t'as-tu eu la game de... la game, le dernier game que je suis arrivé à Tudonais? Oui, je regarde la dernière game. Les responsabilités de Louis sont nombreuses au sein de l'organisation. Son travail aidera Martin à guider l'équipe vers la victoire. Je vais arriver à 8h30 ici. Il y en a qui vont commencer à arriver. Quand on va voir Jérémie Auger puis Joe Flechef, puis ça c'est les premiers. Quand les autres commencent à arriver, on sent que le reste va arriver. Puis ils vont faire leur activation à 8h30, ils vont taper leur bâton, ils vont faire leur petite routine quotidienne. Puis après ça, Martin va rentrer pour faire le meeting d'avant-match dans la chambre. Le gros du travail est pas mal fait. Martin, présentement, il visionne le dernier match de Blainville. Moi, j'ai fait toujours des rapports comme ça ici. Ça, c'est une feuille de police coaching, de recrutement, dans le fond, avant, pour l'étendance de l'adversaire. Les jeunes vont arriver, on commence, je vérifie mon vidéo qu'on va préparer ce soir, des avantages numériques. On va rencontrer quelques défenseurs individuellement, mais il y a pas grand-grand chose à faire. Les jours de match, Louis est responsable du morning skate de l'équipe. En compagnie des autres entraîneurs, il supervisera les derniers exercices en prévision du match de ce soir. All right, to the right. And they want to bring this D here. They're going to have a guy right here. They're going to have a guy. Their first unit. They're going to have a test sink right here. He's not a one-timer threat. They have Jeff Palov on the other side, who's a one-timer. All right? Go Fred! Go Fred! Yes, sir! Hey, Fred, face off three! Three! Excellent! On va aller... Je vais aller écrire sur le tableau les désavantages numériques, les petites choses comme ça pour la gaine de ce soir-là. On est vraiment en mode préparation pour ce soir. Puis on devrait partir dîner en vrai 45 minutes. On va aller dîner à la maison, puis relaxer pour venir tantôt. Après l'entraînement matinal, les joueurs et entraîneurs se dirigeront vers leur maison respective. Alors que les joueurs feront le plein d'énergie pour la partie de ce soir, Louis prendra le temps de voir sa famille et de partager des moments agréables avec son fils. Oui, oui! Oui, oui! Salut! 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 T'es prêt? Ah! 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 De retour à l'aréna, Louis fera ses derniers préparatifs en prévision de la partie de ce soir. Son rôle est plutôt méconnu. Laissons-lui le soin de nous l'expliquer. Tu sais, mon rôle ici, là, tu sais, Martin, c'est sûr que c'est l'entraîneur, 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 mais c'est l'entraîneur qui est très proche, c'est les joueurs également. Ils disent qu'il y a un « father figure » en anglais, là, tu sais, c'est comme un père pour eux autres. C'est sûr que moi, tant que c'est sans coach, des fois, je vais un petit peu plus profond dans les relations proches, tout de suite, mais il faut quand même faire attention. C'est des jeunes entre 16 et 20 ans, donc il faut, des fois, que tu gardes tes distances, mais, tu sais, moi, je suis là pour les soutenir, genre, avec eux autres. Des fois, c'est dur. Moi, c'est vrai qu'il est émotif, donc des fois, il faut faire attention à mes émotions. Je suis l'entraîneur adjoint, là, mais c'est sûr mon rôle, puis on reste ça, en tant que hockey, moi, c'est supporter maintenant cette décision, c'est de mettre de l'eau au moulin, d'y lancer des idées, puis la décision finale lui revient tout le temps, là. On travaille beaucoup en équipe, son entraîneur qui est très généreux, là, il partage beaucoup avec nous autres, puis il nous implique beaucoup dans les décisions. Puis, après, sur les avantages numériques, là, c'est moi qui s'occupe de cet aspect-là de la game de hockey. Toujours en consensus avec Martin, on est deux entraîneurs à temps plein ici, c'est que tout se fait en équipe, là, je veux pas, puis toutes les décisions que je prends, je passe par Martin pour les valider, mais la plupart du temps, là, tout est correct. Alors, je fais le recrut, j'ai l'advent scouting, là, qui est... j'ai étudié les adversaires qu'on va jouer, j'ai amené ça à Martin, j'y donne de l'insuit sur qui on va jouer, des avantages numériques, des situations que lui va me demander spécifiquement, comme cette semaine, il m'a demandé de sortir des clips de zone défensée. Donc, moi, j'y amène des situations à Martin, des vidéos. Après ça, on le présente, lui, il va le présenter à l'équipe. C'est sûr qu'au quotidien, là, on fait beaucoup de vidéos, tu sais, on va pas être en deux, là, on essaie de toucher à tout, là, beaucoup sur l'autre équipe, notre équipe, les chances de marquer, comme après le match, on va avoir les chances de marquer. Ça fait que moi, je fais un rapport avec un dossier Excel, je l'envoie ça au coach, puis à Dominique Ricard, puis après ça, eux autres vont pouvoir l'enjaser, justement, les statistiques. Après ça, on tombe tout de suite après le match, puis on tombe tout de suite en mode, en mode Sherbrooke, là. Ça fait qu'on est en mode Blainville jusqu'à 9h30, puis après ça, on va tout de suite switcher, vu qu'on a trois games en trois jours. Ça fait que c'est pas mal ça, mon rôle, là, puis on fait beaucoup d'ordinateurs. De retour après leur activation d'avant-match, Louis en profite pour rencontrer quelques joueurs de façon individuelle. C'est d'ailleurs le cas avec Alex Bourbeau, qui avait été rappelé en renfort pour le week-end et qui disputera son premier match avec les Voltigeurs ce soir-là. Lors de chacune des parties, Louis supervise la période d'échauffement de vos Voltigeurs. Le travail d'avant-match est maintenant terminé. Le personnel hockey est prêt pour une nouvelle partie. Bonsoir de même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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